Fresh Widow, ça il l'a fait à New York, c'est assez marrant. C'est sur le jeu de mots, Fresh Widow, c'est veuve, veuve fraîche, et les fenêtres aux Etats-Unis c'est comme des guillotines. Elles se lèvent et peuvent vous tomber sur la gueule à tout moment, et du coup il regarde par rapport à ça, et il fait le jeu de mots French Window, donc il fait une fenêtre à la française face à une Fresh Widow à la veuve qui est le nom de la guillotine. Et du coup il fait des carreaux noirs qui sont en cuir où il fallait les astiquer tous les jours pour ses côtés, j'essaie de le voir à l'extérieur mais de toute façon on n'y voit rien et on n'aura jamais possibilité de vraiment voir et de vraiment comprendre. Et donc rapport à la mort, il y a énormément de choses. Et plus tard il fait une autre pièce qui n'est pas présente ici, qui est La bagarre de Sterlitz. Et sur La bagarre de Sterlitz c'est intéressant parce qu'il l'a fait avant d'arriver dans son atelier aux 11 rues l'arrêt. Mais pourtant quand on est dans l'atelier du 11 rues l'arrêt, si on regarde le mur et qu'on dit c'est la bagarre de Sterlitz, on désigne vraiment la garde de Sterlitz en visant dans le mur. Et donc faire une fenêtre qui s'appelle La bagarre de Sterlitz c'était peut-être parce qu'il avait visité cet atelier ou alors s'il ne l'avait pas visité, de toute façon cette pièce a repris du sens une fois qu'il est emménagé au 11 rues l'arrêt. C'est de l'ordre justement des hasards que constatait Duchamp. Il disait aussi que les artistes ne savent pas ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils ne savent pas qu'on leur dise. Et Duchamp avait complètement conscience de ça, de ne pas savoir ce qu'il faisait. Parce que quand il fait deux ans avant ou un an avant d'arriver au 11 rues l'arrêt, un objet qui prend un sens une fois qu'il arrive dans cet atelier, il se dit ah ouais mais clairement je ne savais pas ce que je faisais. Et de tout le temps, vu qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, il a fait aussi une gant en verre en agençant que des choses qu'il ne comprenait pas en ne sachant strictement pas ce qu'il faisait et en essayant de leur donner quand même une direction pour comprendre. Mais il ne comprenait strictement rien et c'était son grand jeu de faire un jeu de piste sans but. Parce que personne n'était capable de dire ce qu'il avait fait. On lui disait, je pense qu'il y en a eu quelques-uns mais très peu. Et si toute interprétation est bonne, bon bah ok, le regardeur fait l'oeuvre. Qu'importe, vous me nourrissez parce que ça rapporte de l'eau à mon moulin quand même. Merci.